Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du dimanche 29 septembre à la une cette semaine, dans quelques instants l'essentiel de l'actu et l'agenda de la semaine, suivi de la journée de François Hollande à Florange, l'UMP et le PS qui sont pétrifiés par la montée du FN et puis enfin la résolution de l'ONU permettra un premier signe d'espoir en Syrie. Soyez les bienvenus, c'est le grand show de l'info et ça commence maintenant. Et l'on commence donc par l'essentiel de l'actualité de la semaine, à commencer par la petite Fiona et le parquet de Clermont-Ferrand qui a requis jeudi la mise en examen et le placement en détention de la mère et du beau-père de Fiona qui était présentée jeudi soir au juge d'instruction. Mercredi, ils avaient avoué que la petite fille de 5 ans, Fiona donc, était morte et n'avait pas disparu. Des fouilles ont été effectuées jeudi et elles n'ont toujours pas permis de retrouver son corps. Cécile Duflo n'a pas digéré les propos de son collègue du gouvernement Manuel Valls sur les Roms et cette fois elle le dit de façon bien moins ciblique qu'avec son tweet mardi soir, incitant à la lecture d'un guide concis et clair pour déconstruire les idées reçues. Depuis Angers où elle assiste aux journées parlementaires de son parti, Europe Écologie des Verts, la ministre du Logement en a appelé à la responsabilité du président de la République, une façon de donner des gages à ses militants. Nicolas Sarkozy rôde son show, l'ex-chef de l'Etat a déjeuné vendredi à Nice avec les élus UMP, il a épinglé ceux qui critiquent son bilan et raillé Fillon. En Grèce, la police antiterroriste grecque a arrêté samedi le dirigeant du parti néo-nazi Obdoré, Nikos Michaliakos, trois autres députés sur 18 dont le député et porte-parole du parti, Ilias Kassidaris et douze autres membres du parti soupçonnés d'être une organisation criminelle ont également été arrêtés. Et puis enfin, outrés par la décision du tribunal de commerce de Bobigny en Seine-Saint-Denis, l'obligeant à fermer 29 magasins, 9 pardon, de ces magasins sur 20 magasins franciliens le dimanche. Le roi Merlin a annoncé ce vendredi qu'il allait faire appel. A présent, on passe à l'agenda. L'agenda de ce début de semaine, et on commence par lundi 30 septembre, est le président des centres des monuments nationaux, Philippe Valléval remet au président François Hollande son rapport sur le rôle du Panthéon. Mardi 1er octobre, l'entrée en vigueur de l'obligation pour les opérateurs de transport de personnes de marchandises d'informer leurs clients du coût en CO2 de leur trajet. Taxis, avions, autobus doivent tous afficher cette information. Et puis également, toujours mardi, le lancement du dispositif Garantie Jeune. Mercredi 2 octobre, exposition des plus belles pièces de la garde-robe de Daniel Luquet de Saint-Germain. Et puis la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui présente en Conseil des ministres son projet de loi de prévention sur la récidive. Allez, à présent, on revient sur la visite de François Hollande à Florange. François Hollande a annoncé jeudi 26 septembre la création à Florange d'un centre public de recherche pour la sidérurgie française qui devra permettre d'assurer l'acier de demain. Cette plateforme est publique parce qu'elle vise à garantir l'indépendance de la sidérurgie française, a-t-il expliqué, en s'engageant à venir chaque année à Florange pour vérifier que les promesses soient bien tenues. Selon les informations du Monde, elle sera dotée par l'État d'une enveloppe de 20 millions d'euros, qui pourra d'ailleurs être portée à 50 millions d'euros, et aura vocation d'accompagner des projets technologiques dans le cadre de partenariats avec des acteurs industriels déjà implantés ou non sur le territoire. Adossée à l'Institut de Recherche et Technologie de Metz, elle sera installée en 2014 dans la vallée de Fench. Le chef de l'État a défendu les choix faits par l'exécutif dans l'intérêt du site, même si ceci n'avait pas été compris ou accepté par ses employés. Il a notamment évoqué le fait qu'il n'y ait eu aucun plan social, ainsi que les 180 millions d'euros d'investissement que le groupe ArcelorMittal a fini par consentir. François Hollande s'était rendu à Florange le 24 février 2012, alors que les hauts fourneaux du site sidérurgique étaient menacés de fermeture. Il avait promis de revenir s'il était élu président, et s'était engagé à faire en sorte qu'une grande firme qui ne veut plus d'unité de production soit obligée de la mettre en vente après l'arrêt des hauts fourneaux qui a touché 629 salariés sur les quelques 2500 employés à Florange et le refus de la nationalisation temporaire prônée par Arnaud Montebourg avec un accord notamment avec le gouvernement qui est intervenu, selon lequel le groupe ArcelorMittal s'est engagé à investir 180 millions d'euros sur le site sur 5 ans. Une proposition de loi qui obligerait les entreprises qui comptent plus de 1000 salariés à rechercher un repreneur sous peine de pénalité sera soumise au vote à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Une loi Florange qui mérite désormais bien mal son surnom puisqu'elle arrive trop tard pour les hauts fourneaux. Plusieurs syndicats qui ont rencontré le chef de l'Etat ont dit espérer à l'instar de la CGT Florange que le centre de recherche soit lié à l'heure aux fourneaux. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est très vague, on lui a dit ce qu'on pensait, on demande à avoir des garanties sur le site de Florange. Aujourd'hui il n'y a aucune garantie. Voilà ce qu'a déclaré Yves Fabry, le secrétaire général de la CGT de Florange. Mais c'est également le même son de cloche à la CFDT où l'on ne voulait pas croire que François Hollande veuille seulement assurer le service après-vente du pacte Lorraine. Un rassemblement qui s'est tenu devant les barrières, contrôlé par des agents de sécurité. La CGT était la seule à appeler à cette manifestation, mais d'autres syndicalistes, des ouvriers et des chômeurs y participaient également. Sur les banderoles et pancartes on pouvait y lire Hollande comme Sarkozy, président des patrons, la Lorraine à un cœur d'acier ou encore Ensemble pour le maintien de nos industries. Le PS et le FN sont donc pétrifiés par la montée du FN. Le spectre du FN n'en finit pas de planer sur la rentrée politique. Un sentiment de panique semble envahir les partis de gouvernement. Du PS à l'UMP, plusieurs responsables socialistes redoutent de plus en plus que la séquence actuelle concentrée autour des questions fiscales et d'immigration soit un double piège qui se referme sur la majorité. L'épouvantable mois de septembre pour le gouvernement, entamé par la polémique budgétaire et terminé par celle de l'accueil des populations roms, pourrait donc coûter cher à la majorité lors des prochaines élections municipales et européennes du printemps 2014. François Hollande est inquiet du score du FN à ses scrutins, confie son entourage. C'est pourquoi notamment, il demande à Manuel Valls de monter au créneau sur la sécurité. Hollande a retenu la leçon de Jospin en 2002. Même si les emplois et l'économie redémarrent, il ne veut pas être accusé de problème. Voilà donc ce que déclare un proche du président. L'instabilité qui saisit la majorité s'explique également surtout par le fait que pour l'instant personne n'a trouvé le moyen de stopper l'ascension frontiste. Chacun y va donc de son plan. Ainsi, l'EPS subit la cacophonie des courants, clubs et autres sensibilités. Les uns comme l'aile gauche ne veulent plus entendre parler de sacrifice. Des couches moyennes et populaires au nom de la politique et l'offre de la compétitivité. Et on termine par la résolution de l'ONU qui est peut-être le premier signe d'espoir en Syrie plus que le conseil de sécurité de l'ONU a adopté pour la première fois depuis le début du conflit sur la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi qui contraint le régime de Bachar el-Assad à détruire la totalité de ses armes chimiques en moins d'un an. Pour le secrétaire d'état américain John Kerry c'est l'occasion d'éliminer un des plus grands arsenaux chimiques dans une des régions les plus instables du monde mais il y aura des conséquences pour le pouvoir syrien s'il ne respecte pas ses engagements a prévenu le secrétaire d'état américain. La résolution prévoit dans ce cas la possibilité pour le conseil de prononcer des sanctions mais elles ne seront pas automatiques et nécessiteront une deuxième résolution ce qu'il laisse. D'ailleurs à Moscou une possibilité de blocage le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a bien insisté il faudra prouver à 100% que Damas ne joue pas le jeu et les sanctions devront être proportionnelles aux violations il a toutefois assuré que dans ce cas le conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra prêt à prendre des mesures dans le cadre du chapitre 7 qui prévoit un possible recours à la force si un pays viole ses engagements internationaux. L'opposition syrienne s'est quant à elle réjouie vendredi de l'accord sur cette résolution déclarant toutefois qu'elle aurait préféré une résolution un peu plus claire. Nous en voulions un peu plus mais nous sommes contents de cette résolution nous pouvons nous en accommoder à déclarer le président de la coalition nationale syrienne Ahmad Jarba. Ce vote constitue une percée diplomatique majeure dans la mesure où il s'agit de la première résolution adoptée par le conseil depuis le début du conflit syrien en mars 2011 qui a fait plus de 100 000 morts selon l'ONU. A trois reprises, Moscou et Pékin avaient d'ailleurs opposé leur veto à des projets de texte. Évoquant les menaces des frappes militaires brandies un temps par Washington et Paris, le ministre des affaires étrangères a estimé que la fermeté a payé mais la résolution n'est qu'une première étape pour Laurent Fabius selon qui elle ne sauvera pas à elle seule la Syrie. On ne peut pas croire sur parole un régime qui récemment encore niait posséder de telles armes a-t-il encore estimé ? Et puis Laurent Fabius a également déclaré la coopération de la Syrie devra être inconditionnelle la transparence totale. Peu avant la réunion du conseil, le président américain Barack Obama avait qualifié d'énorme victoire pour la communauté internationale. L'accord sur cette résolution obtenue jeudi à l'issue d'âpres négociations entre Washington et Moscou. Une avancée qui n'aurait pu être concrétisée d'après lui sans menace digne de foi d'avoir recours à la force contre le gouvernement de Bachar al-Assad. En tout cas il faut quand même rappeler que l'ambassadeur syrien à l'ONU a vivement critiqué vendredi soir à New York la diplomatie française qui a selon lui commis beaucoup d'erreurs dans le dossier syrien. L'ambassadeur Bachar Jaafri s'est d'ailleurs montré particulièrement irrité par le fait que la France est organisée jeudi avec la participation du ministère des affaires étrangères Laurent Fabius une réunion avec l'opposition syrienne qui a fait sale comble dans les bâtiments de l'ONU. Le président de la coalition nationale syrien Ahmad Jarba s'y est donc longuement exprimé évoquant la situation humanitaire dans son pays. C'est la fin de cette émission merci à tous et toutes de l'avoir suivi rendez vous jeudi prochain pour une toute nouvelle édition du grand show de l'info d'ici là portez vous bien et bon début de semaine à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz